6-9 la matinale, matin sport Bonjour Sid Ahmed, ça va vous allez bien ? Ça va et vous ? Super Alhamdoulilah, alors on a joué hier les finales de la coupe d'Algérie de handball et de volleyball n'est-ce pas ? Tout à fait, c'était ce qui s'est passé notamment ce week-end dans nos salles, tout d'abord à Constantine en volleyball chez les messieurs, la formation de Oulé d'Adouane a remporté la coupe d'Algérie senior 2024 en s'imposant au final devant le Castel, Tnit Labet sur le score de 3-7 à 0, 25-21, 25-23 et 25-28, ça se passait à la salle Omnisport Belkassa Mohamed Berchash à Constantine. Sur la victoire d'Oulé d'Adouane, on va écouter Ayoub Hamadjash, joueur au micro de Nassim Adjahout. A la faveur de ce succès, les volayeurs d'Oulé d'Adouane décrochent ainsi la deuxième coupe d'Algérie de l'histoire du club après celle de 2022. La formation d'Oulé d'Adouane qui succède au palmarès de l'épreuve aux idées de Clemsen s'a créé l'année dernière contre le NR Borjboarerid. Et comme vous l'avez dit, Fatima, il y a eu également les finales de coupe d'Algérie en handball, notamment chez les féminines. Le club féminin de Boumerdes a conservé le trophée de la coupe d'Algérie de la discipline. Les filles de Boumerdes ont dominé leur homologue du groupement sportif de Sétif sur le score de 32 à 28 hier à la salle Harjah. Sur cette consécration, on écoute Yamina Hussin au micro de l'autre féminine d'Ir. On est très contentes d'avoir ce deuxième titre. On a beaucoup sacrifié cette année. On a un manque d'effectifs, des blessures. On peut dire qu'avec le bière en quarte finale, c'est une finale avancée parce que c'était un match très 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 difficile. On a gagné la demi-finale avec l'MCLG. C'est quand même difficile par rapport à cette finale. Voilà, c'était la joie Yamina Hussin au micro de l'autre féminine après la consécration du club féminin de Boumerdes qui décrochait ainsi sa deuxième coupe d'Algérie après son deuxième trophée, plutôt après celui de 2023. Reste en course pour un doublé. Coupe championnat cette saison avant le déroulement du dernier tournoi play-off qui est prévu le week-end prochain à Alger. La finale de l'édition 2023, rappelez-vous, avait enregistré le sacre de Boumerdes. C'était face au Mouloudia d'Alger. Chez les Messieurs, le Mouloudia de Bourgboarej a remporté la Coupe d'Algérie également hier à Harcha, à peu près vers 20h, en s'imposant devant la JSE Skigda sur le score de 24 à 23. Et on va écouter sur cette consécration Zeki Abada, coach du Mouloudia de Bourgboarej, au micro de l'autre féminine d'Ir. Je vais féliciter mes joueurs qui sont venus jouer au final en étant champions. On y croyait, même le scénario était, on menait deux buts, après on menait trois buts. L'équipe a su réagir, a su rester concentré jusqu'à la dernière minute. Et c'était le cas. C'est tout travail d'une saison, d'une longue saison. Si on joue à la mi-juillet, dans une température pareille, des salles non climatisées, c'est vraiment époustouflant. Étouffant plutôt. Étouffant pour les joueurs. On a eu un bon finish. C'est ce qui nous a permis de prendre cette coupe. Il fait doublé historique pour le club. Voilà. Étouffant, il l'a dit, le coach Zaki Abada. C'est aberrant de faire jouer ses finales en plein été, dans des salles fermées, mal climatisées, que ce soit à Constantine pour le volleyball ou même pour le handball hier à la salle à Harcha. Ensuite, à la faveur plutôt du succès des handballeurs de Bourgboarej, qui s'adjure ainsi le doublé coupe-championnat de la saison après avoir été sacré champion d'Algérie pour la première fois de leur histoire. On va passer au football avec le Mercato et les infos Mercato qui se poursuivent. Le vice-champion d'Algérie, le Chebriadé de Belouisdet, a annoncé la signature du meneur de jeu de l'espérance de Moustaganem Oussama Deybesh pour deux saisons. Le parado, lui, a annoncé également la signature de Muneo de terrain, Nassim Itou, et du gardien de but, Abdelkader Morskli, le Mouloudi Adoro a fait signer deux joueurs ivoiriens, l'attaquant du stade d'Abidjan Mohamed Silla et du milieu de terrain de la Seqmi, Mouza, série Gnoleba. Et enfin, la JS Kabylie a engagé le milieu de terrain malien, Sadio Kanouté, en attendant un autre Sénégalais, Bouba Karsar, qui devrait rejoindre le club des Canaries dans les prochaines heures. Il y a eu ce week-end également la résiliation du contrat de l'ex-international algérien champion d'Afrique, Jamal Belamri, sacré champion d'Algérie cette saison avec le Mouloudi Adalger. Dans une vidéo, il fait ses adieux aux supporters du Mouloudi Adalger en disant qu'il a fait une saison exceptionnelle et qu'il n'oubliera jamais la saison passée avec les Verts et Rouges, les Mouloudiens qui poursuivent également leur mercato avec des signatures qui devraient arriver dans les prochaines heures. Le football, c'est ce soir également cette finale de l'Euro qui tire sa révérence avec une finale qui annonce et qui promet beaucoup entre les Anglais et les Espagnols. Ce sera à Berlin à 20h ce soir. L'Espagne qui a traversé le tournoi en boulet de canon, transperçant ses adversaires à tour de rôle, que ce soit la Croatie, l'Italie, l'Allemagne et même la France. Dernière victime en date de la Roja. Le vice-champion d'Europe n'a remporté qu'un seul de leurs six matchs, les Anglais, dans les 90 premières minutes, le premier contre la Serbie avant deux matchs nuls. Danemark et Slovénie, une prolongation contre la Slovaquie. Des tirs au but contre la Suisse et une victoire acquise dans le temps additionnel contre les Pays-Bas. Deux équipes avec des formes diamétralement opposées, mais qui vont sans aucun doute nous offrir un très beau spectacle. Ce sera à partir de 20h ce soir. Et si vous veillez, à partir d'une heure du matin, il y aura également la finale de la Copa América entre l'Argentine de Léo Messi et la Colombie de James Rodriguez. Il y a eu le Tour de France avec Pogacar qui s'impose en solitaire et craise l'écart au tableau général. Le Slovène qui a conforté son maillot jaune de leader au classement général en remportant la 14e étape du Tour de France au plat. Dade avec 39 secondes d'avance sur son rival, le danois Jonas Vindigard. Pogacar qui est attaqué à moins de 5 km du sommet, possède désormais 1 minute 57 secondes d'avance sur son grand rival danois au classement général. Alors que le belge Romeko Evne Poel a coupé la ligne en 3e position à 1 minute 10 du vainqueur. Et rétrograde à la 3e place du général. Et le tennis avec Wimbledon, la tchèque, Kovacikova qui bat l'italienne Paoloni et remporte son 2e tournoi du Grand Chelem. La finale des Messieurs L entre Alcaraz et Djokovic se jouera ce dimanche également. Si vous aimez le sport, vous pouvez vous mettre des 14h face à la télé pour cette superbe finale. Une passion d'armes entre les deux meilleurs joueurs du moment que sont Alcaraz et Djokovic. Voilà qui termine ce matin sport. On se retrouve demain matin pour d'autres infos sport. Mais le sport, ça continue également sur les ondes de la chaîne 3 à partir de midi et quart avec Hamza Lahmouni dans le magazine. Voilà Fatima. Merci beaucoup Zidam M. Fetri. Vous serez de retour demain, Inch'Allah, dans la matinale. Toute la semaine. Très bien. Je vais passer toute la semaine avec vous. C'est génial. Merci beaucoup au grand plaisir des auditeurs qui nous écoutent. Il est 7h26 sur Algiers chaîne 3.